Qu'est-ce que j'ai découvert la guerre de 1914 ? J'ai découvert la guerre de 1914 lorsque j'étais un adolescent à 17 ans. J'avais lu les premiers grands romans sur la guerre de 1914, notamment d'Orgelès, Genevois. Je m'étais jeune lecteur, identifié beaucoup à ces jeunes gens qui étaient morts à la guerre de 1914. Je ne sais pas pourquoi, ces romans m'avaient beaucoup touché. Je m'étais toujours dit, si un jour je fais écrivain, je travaillerais sur la guerre de 1914. Et quand le moment est venu de me dire, ça peut rentrer dans mon temps d'écriture, je me suis demandé comment on pouvait aborder cette guerre qui a déjà été souvent traitée. Et quand je me suis intéressé à l'après-guerre, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que, d'une certaine manière, cette après-guerre condense tout ce qui a été cette guerre. L'incompétence des dirigeants, la cruauté, la barbarie de cette guerre. Inouï, quand même, 6 000 morts par jour pendant 4 ans et demi. Imaginez une ville de 6 000 habitants rayée de la carte tous les jours pendant 4 ans et demi. C'est phénoménal. Mais en même temps, on avait beaucoup lu de livres sur les tranchées. Et je trouvais que l'après-guerre, ça pouvait être aussi un éclairage sur aujourd'hui, sur la précarité, sur l'exclusion, sur les nouveaux pauvres. C'est un roman d'aventure. Ce n'est pas une saga au sens où il n'y a pas une succession de générations. Mais en tout cas, moi, je viens d'une école du roman qui est, je ne sais pas comment le dire, c'est le roman romanesque. J'aime qu'il y ait des personnages, j'aime qu'il se passe des choses, j'aime qu'il y ait des rebondissements, tant qu'on soit dans le polar ou pas dans le polar, j'aime qu'il y ait des surprises, j'aime que les personnages soient forts. Donc voilà, moi, j'appartiens à cette école-là de la littérature. Cet après-guerre, là, elle traduit quand même quelque chose, je trouve, moi, de relativement important. C'est qu'au fond, cet après-guerre, c'est un paradoxe complet. Les jeunes gens, ils ont 25 ans, il faut savoir ce que c'est, 25 ans dans une boucherie dont on ne peut pas avoir idée. Verdun, c'est 6 obus au mètre carré. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait 50 obus dans la dimension de votre cuisine. On n'imagine pas comment on a pu survivre à une chose pareille. Ces jeunes gens, ils ont gagné la guerre et quand ils reviennent, on leur propose 52 francs ou un manteau. Et ceux qui choisissent le manteau s'aperçoivent que c'est en fait une vieille vareuse militaire qui a été reteinte à la hâte et qui pisse la teinture à la première pluie. Voilà comment on remercie nos héros. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à dire d'émouvant, me semblait-il, en même temps de joyeux parce qu'ils ont 25 ans, ce sont de jeunes hommes. Donc, en même temps, j'espère de l'humour dans le livre, mais il y a quelque chose qui, j'espère, passe dans le livre, c'est cette injustice profonde du fait que les vétérans ne sont pas souhaités. On va construire 36 000 monuments aux morts dans les années qui vont suivre la guerre, mais par contre, on donne 52 francs aux anciens militaires, on est incapable de leur retrouver du travail, incapable de leur donner un logement, incapable de leur payer leurs soldes, incapable de leur donner le pécule. Donc, en fait, on glorifie les morts, mais en fait, on trouve que les vivants sont encombrants et puis ils sont moches. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'un peu comme les exclus d'aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas des mérités de la société. Bon, le système fait un moment qu'il y a des gens en situation de précarité, c'est le cas de ces deux soldats. Ils sont à la limite de l'exclusion. Alors, on est dans un roman, donc, qui est en risque d'exclusion, prend le taureau par les cornes et eux vont se lancer dans une arnaque d'autant plus scandaleuse et blasphématoire, pour reprendre le mot, qu'elle prend tremplin sur la donnée, sur la denrée la plus courue à l'époque, c'est le patriotisme. En fait, ils vont faire un blasphème contre le patriotisme alors qu'eux-mêmes sont les hommes qui ont gagné la guerre. Ça, c'est un grand paradoxe de cette après-guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada